... Bienvenue à cette rencontre des après-cours FGA en français langue d'enseignement. Alors aujourd'hui, quelques petits points à l'ordre du jour avant de commencer la présentation de Jonathan de la CS de l'énergie. Donc, bon, simplement une petite information pour vous dire qu'à partir de maintenant, les responsables de programmes des dossiers au ministère ne participent plus aux après-cours des différentes disciplines. Donc, cependant, nous allons quand même prendre les questions qu'on leur adressait habituellement. Puis moi, je vais les faire suivre aux personnes là-bas. Je vais les faire suivre à Mme Mignot. Alors, sans problème, puis les personnes au ministère vont assurer les suivis quand même à ce niveau-là. Donc, voilà pour cette petite information-là. Avant de commencer aussi à traiter les petits points que nous avons à l'ordre du jour, je voudrais vous présenter une nouvelle personne qui s'appelle Annie Cormier. Donc, je vais la laisser se présenter. Bien, merci Laurent. Alors, bonjour tout le monde. Je vais prendre quelques minutes. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, je me présente Annie Cormier. Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire Marie-Victorin. Et je suis nouvellement arrivée au Récit. Donc, je suis une nouvelle ressource pour la FGA au domaine du français. Alors, mon rôle, c'est sûr que c'est l'intégration du numérique. Puis, pour ça, bien, c'est sûr que j'ai besoin de votre collaboration. Alors, CP, enseignants et tout, si vous avez des demandes ou quoi que ce soit, là, ça ferait bien mon affaire. Alors, au plaisir de vous rencontrer, certainement. Et dans un avenir approché, je l'espère. Alors, merci. Puis, bonne rencontre à tous. Merci beaucoup, Annie. Un petit complément d'information, là, par rapport au poste d'Annie. En fait, si vous n'étiez pas au courant, c'est que depuis, en fait, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a des nouvelles personnes qui ont été ajoutées dans les récits nationaux en lien avec les disciplines en mathématiques, notamment, puis en français. Alors, donc, et ces personnes-là qui sont dans des récits qui habituellement étaient au secteur des jeunes ont des mandats de la formation générale des adultes. Donc, je tenais à préciser cette petite information-là. Alors, aujourd'hui, donc, quelques petits points en suivi aux dernières rencontres. Lors de la rencontre du 17 janvier, je ne sais pas si c'est pour ça, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, mais il y avait une question qui avait été adressée à Mme Mignot concernant le fameux 5 % sur la qualité de la langue dans les épreuves de C1, puis la durée des épreuves de C2. On leur avait demandé, on avait demandé à Mme Mignot si c'était possible de voir avec la sanction pour que ces deux paramètres-là puissent être supprimés dès maintenant, même si les DDE officiels n'étaient pas encore disponibles. Donc, c'était possible pour la sanction d'émettre un impôt de sanction, justement, pour faire sauter ces petites barrières-là. Et la réponse a été négative, en fait, Mme Mignot m'a réécrit pour me dire que la sanction refusait, c'est-à-dire que la sanction, c'est contraire aux règles de la sanction de faire circuler des paramètres qui ne sont pas en adéquation avec les documents officiels de la sanction qui sont en vigueur en ce moment. Donc, c'était un refus. Alors, pour l'instant, donc, le 5 % sur la qualité de la langue dans les épreuves de C1 et les durées d'épreuve de C2 sont celles, elles devraient respecter en fait ce qu'on trouve dans les DDE actuellement. Donc, voilà pour cette petite précision. L'autre élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention, il y a une question qui a été posée dans les forums Moodle, justement, sur la notion d'époque révolue pour le français FRA 4102, donc, dans lequel l'élève doit faire le récit d'une page d'histoire. Donc, il y a eu quelques échanges à ce sujet-là. Ce sujet-là avait déjà été discuté, d'ailleurs, lors d'une rencontre des après-cours. Richard avait mis le lien, justement, vers cette rencontre-là. Par contre, l'information qu'un enseignant a donnée sur Dans la DDE m'a questionné, en fait. Donc, je suis allé un petit peu plus loin voir ce qui a été écrit dans les différents documents en lien avec, justement, ce fameux récit historique de cette époque révolue-là. Donc, je suis allé noter dans le blog-notre collaboratif, qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme, dans la DDE, dans l'épreuve. Je ne veux pas qu'on ait d'abord longtemps là-dessus et qu'on ait un débat à ce sujet-là, parce que, en ce que nous, on l'a déjà eu en Montérégie par rapport à l'époque révolue. J'ai déjà questionné le ministère là-dessus, j'ai eu une réponse. Mais bon, on avait juste questionné par rapport au programme, pas par rapport à la DDE, parce qu'effectivement, la DDE apporte une certaine conclusion dans cette notion-là. Alors là, je l'ai écrit. Je vais poser la question à Mme Mignot au ministère, puis je vous reviendrai, mais simplement pour vous dire que dans le programme, il est mentionné que le but du cours, c'est faire le récit d'une page d'histoire, d'amener la DDE à poser un regard actuel sur des événements ou des contextes d'une époque révolue afin d'écrire des récits historiques. Donc, il y avait vraiment la notion de regard actuel sur une époque qui était révolue. Dans la DDE, par contre, on écrit que la tâche consiste à rédiger un récit historique d'environ 400 mots. La DDE fait évoluer un ou des personnages de sa création en prenant pour toile de fond un événement réel ou de l'histoire lointaine ou contemporaine. Donc, là, ici, le terme contemporain qui est venu un peu brouiller les cartes puis rendre un peu le concept un peu flou. Et puis, dans l'épreuve, on dit que l'élève va imaginer un récit historique inspiré de faits réels. Alors, donc, là, ici, il y a l'élément contemporain qui est un peu contraire à l'époque révolue. Donc, comme je vous disais, je questionnerai le ministère là-dessus. Je suis allé faire des petites recherches quand même pour aller voir c'est quoi l'époque contemporaine. Dans Wikipédia, là, on nous dit que dans les pays anglo-saxons, on considère l'époque contemporaine comme étant les 80 années qui précèdent l'année en cours. Alors qu'en France, ou au moins dans la conception française, de l'époque contemporaine, on commençait avec la Révolution française, donc après 1789. Alors, vous voyez là que les conceptions sont différentes selon les endroits où on se trouve. Mais je vais quand même poser la question au ministère pour que ça soit un peu plus clarifié de cette notion-là, surtout l'élément contemporain qu'on retrouve dans la DDI. Donc, je voulais préciser cet élément-là. Sinon, autre élément, en fait, autre question. Il y a une question que Marie-Josée Tessie a ajoutée aujourd'hui, vous l'avez posée aujourd'hui. Donc, Marie-Josée, tu l'as posé une question pour 52,01, 52,02. Je voulais te céder la parole. Alors, vas-y avec ta question. Oui, merci. Donc, hier, on était sur une table régionale de CP, puis on s'est questionné longuement sur le choix de sujet en 52,01 ou 52,02. Puis, si on pouvait un peu en classe, est-ce que l'enseignant peut un peu guider le choix de l'élève? Est-ce qu'il peut suggérer des sources? Est-ce qu'il peut donner des banques de renseignements? Des fois, on est confronté en milieu carcéral aussi à ça sans Internet. Donc, est-ce que l'enseignant peut faire comme une banque en mettant des sources crédibles, moins crédibles, puis que l'élève a quand même une sélection à faire? Est-ce qu'on peut suggérer des sites comme Curio où il y a plusieurs vidéos possibles pour partir une discussion ou un débat? Je me demandais si on peut guider un peu la recherche documentaire ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se fait dans les autres milieux? C'est une bonne question, Marie-Josée. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient répondre à cette question-là ou qui ont la même préoccupation que Marie-Josée? Ou s'il y en a qui ont déjà mis en place des pratiques semblables ou qui ont un avis à apporter là-dessus? Oui. Nous, par chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut proposer à l'élève des sujets. Tu parles pour les présentations orales ou tu parles pour les productions écrites en 52-02? Dans les deux cas. Dans les deux cas. Bien, normalement, nous, ce qu'on a l'habitude de faire qui fonctionne bien, c'est qu'on peut proposer aux élèves qui n'ont pas de sujets, on peut leur proposer une banque de sujets qu'on peut leur proposer pour l'exposé orale en 52-01. Puis souvent, puisqu'ils ont fait la recherche documentaire pour leur exposé orale, bien, après ça, ensuite, on leur suggère. En fait, ça vient souvent d'eux. Ils veulent faire leur production écrite sur le même sujet que la production orale parce qu'ils sont déjà documentés sur le sujet. Donc, ils sauvent une étape de recherche documentaire. Mais c'est eux qui doivent... Nous, on n'a pas le même problème que toi, c'est-à-dire qu'ils ont Internet constamment, ici. Ça fait qu'ils... C'est eux qui doivent trouver leur propre source documentaire. L'idée, c'est si elles sont bonnes. Mais en fait, nous, on les vérifie après pour savoir si leurs sources sont fiables et crédibles. Comme c'est inscrit, je pense, dans le cahier préparatoire à la production écrite et à l'horaire. Donc, c'est... Puis, mettons, offrir des dossiers déjà faits avec des reportages ou des textes, des documentaires. Puis, varier les sources. Puis, l'élève choisit là-dedans. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à proposer les sources possibles? Bien, vite comme ça. Vite comme ça, moi, ce que je dirais, c'est que... Pourquoi pas? Sauf qu'il y a un problème dans ce temps-là. Ce qui reste d'arriver, c'est que les mêmes sujets circulent plus le temps. Les élèves, les vêtres, ça devient facile pour eux autres après ça de répéter le travail d'un collègue. C'est ça le problème. À moins de renouveler constamment notre banque de textes, notre banque de documents. Nathalie, vas-y donc, Nathalie, David, je pense. Bien, j'ai eu à évaluer, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait un cartable matériel en support à l'évaluation qui avait été fait par la CSSMI. Eh bien, pas juste ça, la Commission scolaire Sherbrooke, la SRDN, plusieurs, pour l'évaluation, mais dans ce cartable-là, il y avait quand même des sujets proposés en apprentissage. Et je suis revenue prendre mes notes, puis j'ai vu qu'en 52.01, il y avait quatre vidéos qui étaient en apprentissage proposées. Je sais que des fois, ça peut revenir redondant pour certains, si on les utilise souvent. Puis en 52.02, il y avait, sur dix sujets proposés, il y en avait deux en apprentissage. Ça peut être quelque chose, un matériel de départ pour être aidant. Puis c'était fait justement pour le matériel en milieu carcéral. Merci, Nathalie. Ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est mettre en contact les gens du milieu carcéral. Si c'est un document, tu dis qu'il existe, que toi, sur laquelle tu as pu mettre la main, peut-être qu'on pourrait le faire suivre à Marie-Josée, justement. Ok. Ok. Parfait. Julie, Julie Drolet aussi, qui a levé sa main, s'il vous plaît. Julie, tu peux y aller. Par exemple, il y a des émissions comme Banque publique, où on trouve beaucoup de sujets qui sont discutés, sujets à débat sur Curio.ca. Si vous vous abonnez aux infolettres aussi, moi, je les reçois à chaque mois. Donc, souvent, je vais proposer à mes profs des sujets, là, que je sais qu'il y a des vidéos pertinentes. Donc, en tout cas, moi, c'est des suggestions, mais ces deux banques-là, ça nous offre vraiment… Puis, également, Scoop. Je ne sais pas, nous, on est abonnés également à Scoop, là. Donc, c'est plus pour les jeunes, mais parfois, il y a des dossiers chaque mois qui sortent. Donc, moi, je vais toujours examiner ça. Puis, si je vois des choses intéressantes, je les propose aux enseignants français. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais nous, on les guide un peu dans le sens qu'on les réfère beaucoup à ces deux, puis on leur montre un peu comment chercher aussi, selon ce qui les intéresse. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Pour compléter l'information de Julie, effectivement, tout le monde, depuis le plan numérique, le plan d'action numérique, il y a des sous qui ont été ajoutés dans ce plan d'action-là pour que tous les centres aient accès à Curio, à CVE, la Banque de Vidéos éducatives de l'Agrix, puis à l'ONF aussi. La même chose avec les vidéos qu'on retrouve à l'ONF et les différents documentaires qui se trouvent. Si vous n'arrivez pas à y accéder, je ne connais pas trop trop la mécanique, mais je pense que vous devez peut-être passer par vos services informatiques qui vont vous donner l'accès pour pouvoir utiliser ces ressources-là. J'ajouterais aussi l'espace RAD de Radio-Canada où vous allez trouver des reportages bien intéressants pour l'argumentatif en 52-01 pour le reportage, pour l'exposé argumentatif plutôt. Donc, il y a quand même des ressources assez intéressantes sur ce site-là. Je ne sais pas, Annie Cormier. Annie, est-ce que tu connais, toi, je te pose la question, peut-être que tu ne sais pas, mais ce n'est pas grave, on va te la poser. Si tu connais la procédure pour Curio, CVE, ONF, si les gens doivent faire une demande particulière ou s'ils vont carrément se brancher et qu'ils peuvent l'utiliser en classe? Normalement, on passe par la commission scolaire, mais je n'en sais pas plus. Je peux peut-être m'informer puis vous revenir d'ici quelques minutes. C'est bon, Annie, ce que tu pourras faire, c'est mettre l'information dans le blog-notre collaboratif et de la rencontre. Comme ça, les gens auront accès par la suite. Merci. Parfait. Là, j'ai encore Julie, non, Marie-Josée qui a levé la main puis je sentais le Jean aussi, mais avant, je reviendrai à Amélie, es-tu, qui avait voulu prendre la parole tout à l'heure puis je pense qu'elle avait un petit problème technique. Amélie, est-ce que tu es là? Bon, chez nous, Amélie, elle écrit, « Chez nous, on donne des idées de plateformes où chercher, mais aucun recueil n'est fourni. » Donc, on donne des endroits pour aller chercher les sources, mais ce que je comprends, c'est qu'on accompagne les élèves dans des endroits pour aller chercher des sources et tout, mais on ne leur donne pas des sujets en particulier puis on ne leur donne pas non plus des dossiers déjà montés. C'est ce que je comprends. D'après moi aussi, quand je vais poser la question au ministère, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'on va me répondre aussi, mais je vais quand même la poser pour avoir la réponse officielle du ministère. Marie-Josée, tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y. Oui, bien, ça répond à ma question, puis c'est des banques que je connais puis que j'utilise en apprentissage, mais la discussion d'hier soulevait le problème de la recherche documentaire qui doit être complètement autonome, faite par l'élève. Donc, même curieux ou CVE, en évaluation, c'était comme controversé. Bien, on va poser la question, mais je ne suis pas mal sûr de la réponse, Marie-Josée. Bon, on va la poser quand même. Merci. Il faut avoir d'ouvrir le sujet et le débat. Chantal. C'est pour répondre à la question concernant l'ONF. C'est simple, je peux mettre l'adresse, htt www.onf.ca, éducation. Vous écrivez votre courriel, votre commission scolaire, le centre de FGA, puis c'est tout. C'est très facile. Parfait. Merci beaucoup, Chantal. Donc, certains suivis dans la zone de clavardage. Bon, il y a des gens qui disent, dans leur commission scolaire, c'est l'élève fait sa propre recherche. Bon, il y a d'autres enchéristes là-dessus aussi. Bon, il y a Brigitte qui ajoute qu'il faut leur apprendre à bien choisir leur source documentaire en apprentissage. Naturellement, c'est un apprentissage de leur donner des critères, justement, sur comment on choisit des bonnes sources, des sources fiables et crédibles. Donc, il y a Amélie qui rajoute un élément qui est tiré du programme, le selon l'annexe 1. L'élève doit être autonome dans sa recherche et doit faire preuve d'initiative. Donc, c'est sûr que la réponse ministérielle va être en lien avec cet élément-là du programme. Mais je pense, Marie-Josée, pour le milieu carcéral, je pense qu'il y a une exception. Mais là, moi, je ne connais pas suffisamment ce milieu-là pour pouvoir le confirmer. Mais on fera la petite recherche. On va procéder maintenant à la présentation du sujet principal de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vais céder la parole à Jonathan Barry de la Commission scolaire d'énergie, qui est enseignant français, qui va vous présenter ce qu'on a appelé le parcours d'apprentissage pour les cours 5201 et 5202. Bonjour à tous. Une première pour moi aujourd'hui. Un petit peu stressé, mais ça va bien se passer, puisque c'est un document avec lequel je suis assez à l'aise. On travaille avec l'école ici à Shawinigan depuis environ, depuis bientôt un an. Je vais vous présenter un petit peu comment je vais fonctionner pour ce midi. D'abord, je vais vous présenter c'était quoi les besoins qu'on avait qui ont fait en sorte qu'on a décidé de produire ce document-là. Ensuite, le fonctionnement général du document. Puis ensuite, on va le parcourir, pas au complet, mais on va le parcourir ensemble un petit peu pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble. Alors, nous, l'école, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on travaillait avec deux cahiers de la SOFAD, le 5201 et le 5202 pour voir le texte argumentatif. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que les textes de SOFAD n'étaient pas très accessibles pour les élèves. Souvent, ils étaient trop longs. Ils étaient compliqués parfois aussi. Puis aussi, ce n'étaient pas des bons exemples qu'on trouvait pour ce qu'on demande à faire en 5202 en écriture. Donc, il y avait un besoin d'avoir de meilleurs modèles de texte. Aussi, ce qu'on trouvait, c'est qu'il n'y avait pas assez de modélisation dans les cahiers. On voulait que les élèves soient plus accompagnés, qu'il y ait plus de démonstration, plus d'exemples de ce qu'il faut faire dans sa démarche, soit autant en lecture qu'en écriture, puis en écoute. Aussi, on trouvait qu'il n'y avait pas aucune notion ou presque de stratégie de lecture dans le cahier. Puis, on trouvait aussi que ça ne préparait pas beaucoup à l'évaluation du 5201. Et par le fait même du 5202 aussi, un petit peu. Puis aussi, on voulait proposer une situation de préparation à l'exposé orale qui correspondait plus à ce qu'on leur demandait en évaluation. Ça, c'était pas mal l'ensemble des besoins de départ qu'on avait, qui a fait en sorte que j'ai décidé de produire ce document-là en accompagnement. Je vais vous montrer quoi sur ça. Bref, ça s'appelle le document opinion. C'est un parcours d'apprentissage. En fait, ce qu'on fait, grosso modo, c'est qu'on ne remplace pas le 5201 par ce document-là. En fait, ça devient notre cahier, notre document principal du travail. Et à l'intérieur de ce document-là, ce document opinion, on fait référence souvent au cahier FRA 5201 de SOFAB pour ce qui est des notions grammaticales. Surtout, en fait, le cahier opinion qui dit, le but, c'était pas de reprendre toutes les notions grammaticales et les savoirs du programme. Ça, on les a laissées dans le cahier de la SOFAB. C'était plus pour faire un complément au cahier SOFAB pour que les élèves soient mieux préparées à l'évaluation. Là-dedans, dans notre cahier opinion, il y a trois sections. Il y en a une pour la partie, la compétence en lecture, une pour la compétence communiqueur allemand puis il y a aussi une section pour l'écriture avec diverses activités pour chaque section. Aussi, il y a une section annexe à la fin du document où, entre autres, on donne des... des indices d'éducation pour comment trouver le ton avec une liste des différents tons parce qu'on... pour l'épreuve, là, l'élève doit maîtriser cette notion-là, du ton et de comment justifier que tel ton se retrouve dans le texte. On trouve ça important de mettre cela en annexe. Il y a aussi une feuille modèle de prise de notes, là, en vue de préparer l'expose orale. Les élèves, souvent, ils ont une feuille de prise de notes, mais ils ne savent pas trop quoi inscrire dessus. Ça fait qu'on a composé une feuille de notes modèle qui était en lien avec le cas préparatoire à l'expose orale. Donc, ça, on retrouve ça en annexe. Et aussi, on retrouve des plans de texte pour le 5202, pour la production écrite. On retrouve en annexe des plans vides, des plans complétés pour les différentes stratégies argumentatives. On les verra tout à l'heure quand on parcourra le document. Et là, ça, j'ai oublié de vous le dire, mais, en fait, le 5202, ce qu'on trouvait, l'équipe de français d'ici, c'était que le 5202 présente exactement de la SOFAB, présente les mêmes encadrés de connaissances que le 5201. Alors, c'est très, très redondant. C'est un cahier qui est assez épais aussi. Les élèves ne le faisaient jamais au complet. Puis, les textes étaient aussi compliqués dans le 5202 que dans le 5201. Alors là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de complètement enlever le 5202, le cahier de la SOFAB, en fait, qu'on avait avant. On a décidé de ne pas le faire faire à l'élève. Donc, le 5202 et le 5201, ce que ça prend comme matériel pour l'élève, c'est le cahier Opinion que vous avez sous les yeux, ainsi que le français 5201. On peut regarder ensemble, on peut parcourir le document pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Avant, je regarde juste mes notes pour être certain que je n'ai rien oublié. Peut-être vous dire aussi avant de commencer, parce que ça, c'est le genre de truc que je risque d'oublier à la fin, c'est qu'éventuellement, on pensait fournir une version numérique de ce document-là avec des liens cliquables, peut-être un accès à des vidéos de modélisation. Bref, les élèves même pourraient répondre directement sur le document avec un ordinateur. C'est dans les projets à venir. La réception auprès des élèves de ce document-là est assez positive, je dirais. D'abord, ça prend pas mal moins de temps aux élèves pour faire le cahier Opinion et une partie du 5201 parce que le 5201, ils ne font pas au complet avec ça. Donc, ils sauvent beaucoup de temps avec ce petit cahier-là qui est d'environ une cinquantaine de pages plus une partie du 5201 de la SOFAD, on s'en tire pas mal avec pratiquement la moitié du temps prévu à l'échéancier. On n'a pas de statistiques là-dessus, pas encore, mais c'est clair que les élèves le font plus rapidement de un, sans négliger aucune notion importante bien évidemment. Puis, les élèves apprécient travailler dans ce document-là aussi parce que ils voient que c'est du concret puis ils voient aussi que c'est en lien un peu avec ce qu'il y aura à faire en examen. C'est toujours motivant pour les élèves. Le seul inconvénient, le seul commentaire négatif que j'ai à l'occasion, c'est que les élèves, certains élèves n'aiment pas avoir à travailler dans deux cahiers en même temps. Un cahier opinion et le cahier 5201 de la SOFAD. C'est sûr que parfois ils doivent mettre de côté leur cahier opinion puis travailler un petit peu dans le cahier de la SOFAD. Mais une fois qu'ils s'habituent, ça va bien pour ça. Alors, je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On peut parcourir un petit peu les pages ensemble. Jonathan, avant que tu poursuives, il y a une question dans la zone de clavardage de Stéphane St-Pierre qui demande si on peut utiliser ce document-là même si on n'utilise pas le cahier de la SOFAD en classe. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit nécessairement avoir le cahier de la SOFAD? Oui. Oui, mais sauf que si vous voulez utiliser seulement que ça, ça serait incomplet parce que dedans, à l'intérieur, il n'y a pas les savoirs essentiels, les notions, les subordinues complétives, et ainsi de suite, ils ne sont pas là-dedans. Ça, dans le cahier, il était bien expliqué. Il y avait suffisamment d'exercice dans le cahier. Alors, le SOFAD complète celui-là. Mais ça peut être, je ne sais pas si c'est parce que vous travaillez avec une autre maison d'édition puis que vous pourriez vous en servir comme complément. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ce que Stéphane précise. Eux, ils utilisent le nouvel épisode. Donc, probablement qu'ils l'utiliseraient en complément à leur nouvel épisode. C'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Sauf que ne pas tenir compte que des... Vous allez voir tantôt à l'occasion, il y a des références au cahier de la SOFAD. Ça serait très possible de s'en servir. En fait, les textes qui sont là-dedans, dans le cahier d'opinion, ce n'est pas des textes qui sont pris dans le cahier de la SOFAD. Alors, oui, il y a moyen de travailler exclusivement avec ce document-là en complément. Il n'y aurait pas de problème. Parfait. C'est bon, merci. On te laisse aller. C'est bonne idée, même, selon moi. Je prêche pour ma paroisse, c'est certain. Alors ici, bon, à cette page-ci, on a une brève présentation de ce que c'est un texte argumentatif. On lira pas ça ensemble. Je m'imagine que vous le savez. Ici, on a un exemple. Ici, il y a la section 1 dans la partie lecture, l'activité 1. Avant de commencer cette section-là, ici, on voit qu'il y a différentes pages de théories à lire dans le manuel de la SOFAD. Ça, en fait, ce n'est pas pour rien que ces éléments sont là. C'est parce que dans la section qui va suivre, on risque de faire référence. On a besoin d'avoir ces connaissances-là pour mieux répondre aux questions. Bon, ici, par la suite, on explique qu'est-ce que la stratégie argumentative de l'explication argumentative. Bon, pour chacune des activités ou presque, il va y avoir un texte modèle que soit nous avons composé ici avec l'équipe de français ou que nous avons pris quelque part sur le web, des textes qui sont bien évidemment libres de droit. Comme ici, c'est carton rouge pour les grands événements sportifs. Ça, c'est un premier texte complet argumentatif qui est annoté. Ici, vous voyez le petit bonhomme, le petit enseignant ici en haut à droite. En fait, dès qu'on voit ça ici, c'est que l'élève a à lire le texte, mais aussi dans la marge, je ne sais pas si c'est assez grand pour vous pour que vous puissiez lire les commentaires. En fait, c'est le texte qui est annoté. Ici, on voit la première annotation, c'est la thèse de l'auteur ou l'opinion si vous préférez, mais on y arrivera plus tard à la distinction entre les deux si vous voulez. mais ici, c'est vraiment la thèse de l'auteur. On identifie où sont les arguments, qu'est-ce que sont les justifications dans le but que l'adulte leur fasse un bon exemple de texte et qu'ils comprennent où on place les différents éléments essentiels du texte. Ça, ici, c'est le premier texte. Juste avant, c'est tantôt, je pensais plus rapidement. Les pages qui précèdent chacun des textes, c'est des stratégies de lecture. On trouve important de le mettre dans le cahier parce que ce ne sont pas tous les élèves qui ont de bonnes stratégies de lecture. Vous en êtes conscients autant que moi, j'imagine. Ce n'est pas tout le monde qui fait cette portion-là parce qu'il y en a pour qui c'est une évidence de stratégie de lecture. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Alors, pour chacun des textes, ici, en fait, à trois reprises dans le cahier, ici, il y a les stratégies de lecture comme prédire, faire des liens avec ce qu'on connaît, clarifier le vocabulaire. Et ici, pour le premier texte du cahier, j'ai mis deux exemples de prédictions qu'un adulte pourrait faire en lisant ce texte-là. Des exemples qui sont bien évidemment en lien avec le texte qui va suivre sur les grands événements sportifs. Alors là, c'est juste des exemples de ce que l'adulte pourrait avoir comme réflexion à la lecture de ce texte-là. Un peu plus tard, dans le prochain texte que l'adulte aura à lire dans une activité suivante dans le cahier opinion, il va avoir le même exercice, c'est-à-dire des stratégies de lecture encore avant de lire le texte, sauf que l'adulte va avoir encore un exemple de prédiction qui va déjà être écrit comme un exemple, en fait, puis il va devoir en composer un exemple de prédiction lui-même par rapport au texte. Plus on avance dans le cahier, plus on laisse l'adulte trouver ses propres stratégies de lecture en fait. Par la suite, bien évidemment, après chaque texte qu'on présente à l'adulte, il y a des questions, on ne les pensera pas tous ensemble, bien évidemment, mais c'est des questions relatives au texte qu'on vient de passer. là-dedans, il y a des questions, les trucs pour repérer les arguments, on essaie aussi en même temps de leur faire comprendre que c'est important d'avoir des marqueurs de relations au début de leur, des organisateurs textuels, pardon, au début de leurs arguments pour les mieux situer dans le texte. Bon, c'est ça. Bref, les questions portent exclusivement sur les textes qui sont dans le cahier d'opinion. On a quand même conservé quelques textes du cahier SOFAD, il y en avait quelques-uns qui étaient plus courts, plus accessibles qu'on trouvait, donc il y a environ deux ou trois exercices du cahier SOFAD en compréhension de lecture qu'on a conservés parce que les élèves, il y en a plus de eux qui ont besoin de plus pratiquer en lecture que d'autres. Alors, il n'y a pas juste les pratiques de lecture du cahier d'opinion à faire. Ici, cette page-ci, ça c'est une des pages où on réfère souvent qu'on soit en pré-test ou en apprentissage, c'est que dans le cahier de la SOFAD qu'on avait, nous, on trouvait qu'il y avait comme un peu un manque par rapport à la question d'interprétation à l'épreuve. Je ne veux pas rentrer dans les détails trop techniques, le but, ce n'est pas temps d'expliquer la matière que de vous expliquer le cahier d'opinion. Et nous, on a décidé de la diviser en deux catégories. L'argumentation de l'auteur du texte, elle est soit catégorique ou nuancée. Et là, à côté ici, dans la structure de l'argumentation, ici, on donne des explications qui permettent de comprendre pourquoi l'argumentation serait catégorique ou nuancée. C'est une façon simple qu'on trouvait pour montrer à l'élève comment caractériser ou préciser comment est fait l'argumentation de l'auteur. Alors ici, on pratique ça ici. Bon, ici, les exercices sur les procédures argumentatifs qu'on retrouve dans le cahier aussi, mais qu'on trouvait qui étaient un peu incomplets, donc j'en ai ajouté là aussi. Bon, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on présente à quoi doit ressembler une introduction d'un texte argumentatif, la conclusion ici. Bon, ok, ici. Ce que j'avais lu aussi dans le programme, en fait, moi, je pataugeais un petit peu comme un petit poison dans l'eau dans ce programme-là parce que j'ai travaillé un peu pour Challenge aussi il y a deux ans. Alors le programme, je l'ai lu et relu, ça m'a permis aussi de voir des aspects ou des recoins du programme qui n'a peut-être pas été perçu par tous les collègues ici au travail. Donc ici, il y a juste dans la page d'avant, est-ce que c'est ici? Oui, en fait, c'est présenté à l'élève qu'il y a une variante pour le texte argumentatif basé sur l'explication argumentative, c'est que la thèse peut être présentée dans l'introduction du texte ou dans la conclusion du texte. Nous, on leur montre habituellement que c'est dans l'introduction mais dans le programme, c'est bien dit qu'on peut aussi les amener à construire tout au long du texte leur argumentation puis à la fin, en conclusion, bien là, ils présentent leur thèse pour la première fois. Alors, dans le but de ne pas leur fermer de porte, de leur laisser toutes les possibilités, on leur a montré que c'était possible ici avec cet exercice-là. Un autre point important aussi qui est un peu négligé, on le trouvait dans le taillier SOFAL, c'est comment repérer le ton dans un texte. Ça, c'est un gros morceau. Comment trouver le ton dans un texte puis comment l'appuyer avec les marques de modalités. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit passage, un extrait de texte, puis on a annoté les marques de modalités dans la marge, ici. on a annoté les marques de modalités qui faisaient en sorte qu'on en arrivait à un ton ferme, sérieux, convaincu ou dramatique pour le texte. Donc par la suite, il va y avoir des exercices là-dessus. Donc là, ici, pour rendre ça trop difficile au départ, on a mis une banque de tons, quatre tons ici pour le premier paragraphe qui est là. L'adulte doit annoter dans la section qui est ici les indices qui permettent d'identifier le ton. Puis ils peuvent se référer à la page d'avant ici. Ils possèdent pas mal de la même façon. Ils peuvent se référer aux exemples qui sont ici pour faire le même exercice de leur côté. Alors ça, c'est un exercice qui est pas mal difficile pour les adultes, pour les élèves. On s'en rend compte. Il faut beaucoup les accompagner au début parce qu'ils ne sont pas habitués de faire ça, premièrement. Puis de deux, dès qu'on leur mentionne l'expression marque de modalité, il y en a un sur deux pour qu'il y ait des boutons qui poussent partout. Ça fait qu'on trouve ça important de leur montrer ici plusieurs numéros de ce genre. Au début, il n'y a pas de problème si on les fait avec eux. Plus on avance dans le numéro, plus on peut leur laisser de l'autonomie. Alors une fois qu'on a vu comment était l'argumentation, comment la décrire, soit catégorique ou numancée, qu'on leur a montré comment identifier le ton, ici on a un exemple de réponse à une question d'interprétation. Et encore là, elle est annotée pour que l'adulte puisse voir qu'est-ce qu'on a marqué dans notre réponse. Ça c'est, vous reconnaissez peut-être quand vous aurez le document et que vous le lirez attentivement, vous reconnaîtrez sûrement une question comme la 2B de l'exemple. Alors ici, on a encore, on a un modèle de réponse à la question 2B et ensuite, c'est l'adulte qui doit y répondre par rapport à un petit texte qu'on lui a soumis qui est dans le cahier Opinion de vie. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans les questions à réponse à développement, comme celle sur la réaction, celle sur l'interprétation, on a inséré ici une liste à cocher d'éléments qui doivent être compris dans la réponse. Comme ça, c'est une page que je trouve bien intéressante parce que les élèves peuvent vérifier si leur réponse est complète avant de nous la soumettre. Alors souvent, les élèves vont compléter leur réponse puis on va leur dire oui, mais t'es pas allé voir ici dans la liste qu'on te donnait parce qu'il te manque quand même beaucoup d'éléments. Il te manque des exemples pour appuyer ta réponse. Il te manque des preuves pour identifier le ton. Ça, il y en a des petites listes de vérification comme ça pour toutes les questions au long du document. Alors, c'est le même principe pour la question de réaction qui suit. Encore, on a un exemple de modélisation. Ensuite, on demande à l'adulte de le faire avec sa liste de vérification ici en bas. Si sa réponse est correcte. Et ensuite, bon, un peu de travail dans le cahier. Ici, on va retourner dans le 52-01 de ce FAD pour faire quelques exercices qui sont pertinents, des exercices qui sont en lien avec les savoirs du cours, les savoirs plus grammaticaux souvent, avec quelques exercices qui s'y rattachent. Donc là, ici, si on a une stratégie de lecture, c'est parce qu'après ça, il va y avoir un autre texte qui va suivre. Vous voyez ici que contrairement à tantôt, on suggère encore une prédiction par rapport au texte qui va suivre, mais on invite l'adulte à composer sa propre prédiction pour le faire pratiquer. Ce n'est pas tous les élèves qui le font, mais nous, on peut le conseiller fortement à ceux qu'on sait qui ont plus de misère dans la lecture, mais ça arrive quand même souvent qu'on saute cette étape-ci. Alors ici, on a un deuxième texte avec une question qui s'y rattache. Ici, on veut repérer la thèse, on peut repérer les arguments. On revient encore sur l'argumentation qui est catégorique ou nuancée avec le ton par la suite. La conclusion et encore une question de réaction. Ici, dans le cahier, on invite aussi les élèves à écrire. Ici, on veut que les adultes se pratiquent à faire une introduction seulement. On trouvait qu'il y avait une lacune à ce niveau-là aussi dans le cahier de la sofade. On voulait que les élèves, peut-être un petit rappel par rapport aux si j'ai amené, posé, divisé, placer la thèse. On voulait leur montrer comment faire ça aussi. Il fallait qu'ils fassent une introduction et la conclusion du texte qui est présenté ici. Ici, on a trois arguments et à partir du développement qu'on a ici, l'adulte doit ici composer sa conclusion et à la page précédente, son introduction. Encore ici, un peu de travail dans le cahier. Dédiger un argument pour l'activité 3. Ah oui, ici, pour l'activité qui est ici, je me sers du texte sur Twitter dans le théâtre sofable. Puis, j'ajoute des questions qui sont pertinentes par rapport à ce qu'on va leur demander en examen. Le texte ici, ce n'est pas un texte qu'on a composé nous-mêmes. Et c'est le même fonctionnement comme ça pour tout le reste du cahier. Là, on ne le passera pas jusqu'à la fin. Tantôt, j'irai vous montrer les annexes, mais ici, c'était juste d'autres activités qui ont rapport avec l'autre stratégie argumentative qui est la stratégie argumentative basée sur la réfutation. C'est une stratégie argumentative qu'on doit leur montrer même si, selon moi, elle est plus compliquée que la stratégie argumentative basée sur l'explication argumentative parce que ça implique de savoir qu'est-ce qu'une réfutation, qu'est-ce qu'une objection. La structure est un peu plus complexe que celle que le militant propose, mais on leur montre quand même pour leur permettre de la choisir s'ils veulent. Alors, encore là, il y a un texte qui va suivre. Ici, on leur demande de composer toute leur stratégie de lecture quand c'est pertinent pour les élèves. Ils vont penser à leur production écrite quand ils sont rendus au 52-02. Ils vont penser les intégrer. Dans le cahier opinion, on insiste beaucoup sur la notation des textes. Soit qu'ils en lisent ou qu'ils en passent eux-autres-mêmes. On trouve que c'est une bonne stratégie. Ensuite, je pense que je vais me diriger tout de suite vers la fin. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup d'activités pour préparer à l'exposé oral. Pardon. Il y a une activité ici. Normalement, les élèves passaient directement chez nous, passaient directement à la préparation de l'exposé orale sans se préparer vraiment avant. Alors là, on remet au moins une petite préparation. Ici, on a la théorie à lire par rapport à la présentation orale dans le cahier de la Sofane. Et ensuite, on leur compare une petite activité ici par rapport à deux écoutes qui sont incluses dans le cahier Sofane. C'est-à-dire la chanson de Samian sur le plan nord. Et les petits gestes pour changer de nom. Une petite vidéo bien drôle et assez courte sur une chaîne de bonnes actions. Alors ici, on présente les mêmes étapes que l'adulte va devoir faire, reprendre lorsqu'il va devoir préparer sa production orale avec la vidéo qu'il va choisir. Et ensuite, une fois que c'est fait, on leur suggère de se préparer des exemples de questions qui pourraient servir pour animer la discussion lors de la partie discussion de l'exposé oral. On voit qu'ici, ce n'est pas très, très long. C'est une page et quart environ de préparation de préparation à l'exposé orale et ensuite, de pratiques pour se préparer à l'exposé orale. Ici, ils commencent à travailler sur leur évaluation pour l'exposé orale. Ici, ensuite, c'est la partie écriture. La partie écriture de la section 3, en fait, ce qu'on leur suggère, c'est de prendre le même sujet que sur la pratique d'exposé orale qu'ils viennent de faire, sur soi, Samia, des petits gestes pour sauver le monde puis je ne sais plus des petits. Le plan nord, pardon, ici, on prend le même sujet pour un des deux sujets qu'on a repris ici et puisqu'on a retrouvé des arguments pour la période discussion d'exposé orale par rapport à un de ces deux sujets-là, on aurait déjà fait la recherche documentaire. Donc, pour la pratique de l'examen d'écriture, on pourra prendre le même sujet mais y ajouter une introduction et une conclusion. Ça va faire une pratique de production écrite. Après, nous, on évalue comme enseignant si une pratique d'écriture, c'est suffisant pour passer l'examen d'écriture. Si ce n'est pas suffisant, bien évidemment, on en fait pratiquer d'autres. C'est pas mal ce qui termine le fonctionnement du cahier opinion. Les annexes, en fait, ici, il y a un document que peut-être vous avez déjà vu passer quelque part. Je ne me souviens pas d'où est-ce qui vient ce document-là. Je peux juste vous rassurer qu'on ne l'a pas volé à personne sans demander les droits. Ça explique quand même bien c'est quoi les tons et comment on fait pour les repérer ces tons-là. Seul petit point négatif, que je trouve par rapport à la partie procédé utilisé, c'est qu'on n'insiste pas beaucoup sur les marques de modalité dans la section aussi. Les marques de modalité qui servent à appuyer le ton. Éventuellement, peut-être qu'il pourrait modifier ce document-là pour ça, mais sinon, c'est un document qui présente quand même une bonne liste complète des tons qu'on peut retrouver dans un texte argumentatif. L'annexe suivante, c'est une feuille modèle pour une prise de notes qu'on suggère pour la préparation à l'expose orale lorsqu'on écoute la vidéo. En fait, c'est ici les éléments qu'on retrouve ici, présentation du document, objets de controverse, principales informations, c'est tous des éléments qui proviennent du cahier préparatoire à la présentation orale. j'en ai fait une liste ici plus abrégée, plus résumée, juste pour montrer à l'élève que tous les éléments qui sont ici doivent se retrouver dans leur production orale, dans la partie exposée. Ça, c'est bien de montrer ça comme modèle, c'est les guides pronaires. Et ensuite, c'est les différents plans des textes argumentatifs. Ici, on a le plan de la réalisation type de l'explication argumentative, un plan qui peut servir très facilement pour faire leur production écrite ou une pratique de production écrite ou on peut en faire d'autres copies pour les autres pratiques éventuelles. Ici, c'est le plan de la variante d'explication argumentative, c'est-à-dire avec la thèse présentée pour la première fois à la fin, dans la conclusion. Et ensuite, on a le plan de la stratégie argumentative basée sur la réfutation. C'est selon le modèle du ministère du programme. Et ensuite, je crois que c'est, on leur fournit même des lignes, des feuilles, des documents alignés pour qu'ils puissent se composer leur première production écrite. Alors, voilà qui conclut la présentation du cahier Opinion. Alors, bien, merci beaucoup Jonathan. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des commentaires? Il y en a eu plusieurs dans le bloc-notes. Au fur et à mesure que tu parlais, tout le monde a des commentaires très positifs. Tout le monde trouve que c'est un travail intéressant, super pertinent, très beau travail. Puis, les gens te remercient pour le partage. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole, poser des questions plus précises à Jonathan sur l'utilisation du cahier en question? Je vous laisse quelques secondes pour vous manifester. C'était super intéressant, vraiment. J'ai beaucoup apprécié. Je me demandais si le document, quand on va le recevoir, si ça va être possible, nous, de le modifier ou est-ce que c'est un document modifiable? Bien, oui. L'essai de contrainte, ce serait une contrainte technique. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste dans la modification d'un document PDF. Sûrement qu'on pourrait vous faire parvenir une version Word modifiable. il n'y a aucun problème pour ça. J'ai le corrigé aussi que je pourrais vous faire parvenir si la demande est forte. Il n'y a aucun problème pour ça. Oui, je pense que oui, parce que, en tout cas, nous aussi, on avait le même constat avec ce phare. On le trouvait assez complexe et les élèves aussi. Donc, ça, c'est très bien fait, vraiment. Ça répond à beaucoup d'attentes que nous, on voulait aussi se pencher là-dessus. Donc, je pense que ça va, ça va nous aider à poursuivre notre travail aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est gentil. Puis, pour ce qui est de la suite des choses, Jonathan, on verra pour comment on le rend disponible. Donc, on verra si on le met sur l'espace après-cours ou non. Puis, pour ce qui est de la modification, on verra aussi pour le rendre disponible peut-être en version Word. Ce sera Jonathan à déterminer, ce sera toi Jonathan à déterminer les conditions dans lesquelles tu acceptes de le partager. Alors, c'est bon. Alors, merci beaucoup Jonathan. c'est effectivement un document extrêmement intéressant puis extrêmement pertinent qui vient combler, je pense, un manque dans les classes en 52-01, 52-02. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de présenter ton travail puis ça a super bien été ta présentation. Vraiment, numéro un. Merci, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, écoutez, ça fait le tour de la rencontre aujourd'hui. Il est presque 13 heures donc on met fin à la réunion. La prochaine rencontre va avoir lieu au mois d'avril. Alors, cette fois-ci, nous aurons la présentation de Catherine Dalpé, une présentation des cours optionnels de français, les deux cours optionnels de 52-05-06. C'est bien ça. Alors, voilà, donc c'est un rendez-vous. On vous retrouve dans un mois. Merci beaucoup pour votre participation.